À GO!FM, c'est Gary Degnaud à l'ouest et Jonathan Gagnon à l'est et votre émission GO! On se lève! À GO!FM, voici le Doc Mayou. Oh, dites-moi que c'est pas vrai, dites-moi que c'est pas vrai, je rêve, le Doc Mayou, bon matin docteur. Gary, bienvenue en ville. Oui, bienvenue en ville, effectivement, oui. Et pour ton redébut, pour ce nouveau départ, je t'ai réservé une petite surprise ce matin. Oh, yaya, je suis pas au courant, je suis pas au courant. Vous vous êtes rasé à la grandeur, non? Non, non, c'est une inquiétude avec laquelle je me suis élevé ce matin. Ah bon? Que j'aimerais partager avec vous deux. Bien, vas-y, allez-y. Oui, je me suis demandé ce matin si la façon dont les enfants sont éduqués au Québec ne les prédisposent pas à adhérer à une idéologie d'un parti politique, plus tard dans leur vie. Oh, vous êtes profond. Et là, vous allez en faire réfléchir un maudit paquet. Deux choses. Je pars de deux points. La polarisation des... hier, la polarisation très claire entre deux partis politiques, le troisième étant virtuellement éliminé. Et une rencontre que j'ai eue hier matin avec un patient, un homme de 33 ans, qui est père de trois enfants qu'il ne peut pas voir, qu'il ne peut pas contacter, de trois mères différentes. Et sur les trois enfants, il y en a deux des trois qui ont aussi été enlevés à leur mère. Ouais. Un seul vit avec sa mère qui retire de l'aide sociale. Beau portrait. Et j'ai invité fortement cet individu-là à se faire stériliser. Hum hum. Il a accepté? Euh, il va y réfléchir. Il m'a simplement répondu, il m'a regardé à un moment donné, puis il m'a dit, il dit, ouais, c'est vrai. Il dit, si j'en fais d'autres, ils vont me les... il dit, j'aurais pas le droit de les voir. Hum hum. Alors, c'est le triste constat que vous faites de ce bon peuple québécois. Interrogation. Interrogation. Alors, je me demande s'il n'y a pas des dangers à inciter les moins bons éléments de la société à se reproduire, en toute quiétude, et à désapprouver ou dissuader les meilleurs éléments de notre société à se reproduire. Est-ce qu'après 20 ans, 25 ans de ce genre d'attitude-là, on ne court pas à un appauvrissement du tissu social qui s'est reflété hier? Un sur deux va adhérer à une idéologie socialiste, et un sur deux à une idéologie progressiste, évolutive. Et quand je dis socialiste, c'est nécessairement répressif, carcain, répression, à la Cuba, à la URSS, etc. Mais, moi, je trouve ça intéressant, docteur, même si on a peut-être perdu 700 auditeurs d'une shot, mais ce que je veux vous dire, docteur, moi, le fait que les gens n'ont pas été votés, c'est bien plus là-dessus que j'aurais aimé vous entendre. Comment ça se fait, le désintéressement total de la moitié de la population? Très bonne question. Merci. Des impôts, je pense que ça reflète ce que je suis en train de dire. Oui. Parce que les meilleurs éléments de notre société sont de plus en plus bafoués. Alors, non seulement on a un mépris couvert pour les meilleurs de classe à partir du milieu de l'enseignement lui-même, non seulement on a un mépris couvert ou ouvert envers les meilleurs, les plus performants, les plus studieux, surtout chez les garçons, mais on se permet de les dissuader par des mesures financières. Il y a toute une série d'attitudes à partir de très bas âge qui va du mépris du masculin au mépris de l'excellence, au mépris de la performance. Et les syndicats m'ont toujours inquiété à ce sujet. Oui. Parce que regroupant les moins bons éléments, c'est ça qui est le danger des syndicaleux. Oui, des syndicaleux. Et des bloqueux. Oui. Oui, mais Doc, vous avez vous-même le discours que les meilleurs, les plus performants sont vraiment en minorité chez nous. Exact. Oui, mais c'est presque, je ne dirais pas presque la totalité, mais je me souviens que vous avez parlé d'un 19% des gens qui ont de l'allure. Oui. Mais ça veut dire que la grosse différence, la balance, c'est ces gens-là qu'on met à l'avant-scène et c'est eux autres qui ont le plus de misère, finalement. Qui ont le plus de misère, non. Dans une société démocratique, et c'est le danger de la société démocratique. Si tu modifies le tissu social, les moins bons éléments deviennent majoritaires et imposent la loi. Revisons l'histoire de la Roumanie. Je ne parle pas avec mépris, j'ai une Roumane présentement qui me consulte régulièrement. Es-tu belle? Une ingénieure roumaine. Oui. Et on parle, je l'écoute sur la Roumanie. C'est pour lui. Et en Roumanie, on a tué les plus brillants, les plus performants, etc. On les a abattus. Et on a nommé à la tête du pays un clombier. Ah bon? Il n'y a pas de saumetier, mais il y a des sauts de jette. On a pris un gars qui réparait les tuyaux, puis qui débouchait les tuyaux plein de crottes. Oui. Puis on l'a nommé président. Ciao, Sasku est devenu président. Puis sa conjointe, qui est une espèce de folle, elle, elle avait un fixe sur les souliers. Alors, un peu comme Imelda Marcos, elle avait accumulé 400-500 paires, je dis bien 400-500 paires de souliers qui venaient de partout dans le monde. C'est ça, la Roumanie s'était permise de propulser à l'avant-scène des tarés. Des tarés. Et elle a été obligée de les abattre comme des chiens. Il. Oui, mais il y a des villes. Alors, à un moment donné, ils se sont révoltés, et on a ça sous les yeux. Et ce n'est pas dans les années 40, ça arrivait il y a à peine, quoi, 12 ans? Ben oui, à peu près. Oui, mais il y a des villes au Québec, Doc, des tarés, il y en a, qui prennent des décisions. Je comprends. C'est pour ça que je suis extrêmement inquiet d'individus comme le maire Tremblay-Chicotimi. Oh, oh! C'est le genre d'individus qui reflète cette polarisation. Lui, en plus, il est intelligent. Mais je le soupçonne d'être profondément problématique sur certains points. Et il nous ramène, écoute, ouvertement, il nous ramène vers la messe en latin, puis des stupidités, laissant croire, au moins brillant de notre société, que si on croit, on invoque Dieu, puis on se prostère, puis on se met le derrière en l'air comme les musulmans, la vie va aller mieux. C'est incroyable. On en est là, ce matin-là. Docteur, est-ce que la décision de Mario Dumont vous surprend? Non. Il y a un problème, Garry, je m'interroge, quel est le problème de Mario Dumont? Ce gars-là a un problème, et il n'y a personne qui s'en mette au courant. Je me suis informé discrètement s'il y a un problème personnel, en quel honneur, qui a fait élire 39 députés, il y a un ennemi, et hier, il tombe à 7. Garry, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas, là. Il y a un problème que cet individu-là a manifesté depuis un an, et personne ne semble être capable de mettre le doigt sur le problème. Non, mais il a fait son meilleur coup de pas lui-même à deux fois plus tôt qu'une. Encore hier, il a pris le blanc de la défaite, docteur. C'est honorable, au moins il est capable de reconnaître ses torts. Oui, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait de pas correct? J'aimerais bien ça le savoir. Moi aussi. Il s'est mis garde. De l'intérieur, on a perdu confiance dans ce gars-là. Alors, de l'intérieur, ses propres disciples ont perdu confiance en lui. Pourquoi? Il y a un mot-clé. Il y a assurément un problème de leadership, messieurs. Oui, mais qui plus est? Oui, mais Jonathan, il a propulsé l'ADQ à l'avant-scène. Oui, mais... Avec 39 députés, c'est pas de la petite bière, mon homme, là. Et un ennemi plus tard, un ennemi! Un ennemi plus tard, il se ramasse avec 7. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans l'intérim? Je me suis informé auprès de personnes influentes, puis il n'y a personne qui peut me répondre. Est-ce qu'il a un problème personnel? Est-ce qu'il a un problème relationnel? Il a un problème, ce gars-là. Oui, mais le problème personnel, ça peut être quoi? Je ne sais pas. Relié comme ça au monde professionnel, veux, veux pas, là. En tout cas, on peut bien se questionner de l'autre côté, docteur. Il faut admettre une chose, il y avait du potentiel, ce gars-là, et de voir un jeune homme, même pas 40 ans, abandonner la politique, c'est triste. Moi, ça me fait de la peine. Oui, et on ne comprend pas, je ne comprends pas, que quelqu'un m'explique qu'est-ce qui s'est passé. Tu sais, on a un ennemi. Pour que, de l'intérieur, on fasse défection. C'est-à-dire qu'on se sauve de lui, qu'on le fuit en un ennemi. Oui, mais Jean Charest, Jean Charest, il l'a écrasé, ça, disons-le, les vrais mots, c'est ça. Puis quand il était bien à terre, il a déclenché les élections. Ça, c'est le portrait de la situation, docteur. Oh, Garry, ça se peut que tu as raison. Oui. Mais, écoute, avec une équipe, une équipe de 39, une députation de 39 membres, c'est gros comme groupe. C'est pesant. Non, mais il y a un homme au 10 paquet là-dedans qui ne pensait jamais d'être élu, n'oubliez pas ça. Tu sais, il s'est présenté avec une équipe de rookies, une équipe de greens, comme un club de hockey. Mettez 20 recrues sur la même équipe, ils ne gagneront jamais rien. As-Bin. Tu sais. Oh, attendez un peu là. À chaque année, presque à chaque année, on a des surprises avec les rookies. Hum-hum. Rappelle-toi de l'histoire de la Ligue nationale, la Coupe Stanley, des douze dernières années. Je pense que 10 sur 12, il y a eu une équipe de rookies qui s'est rendue en finale. Oui, mais autant de recrues comme c'était le cas avec la DQ, docteur, c'était une première. En tout cas, tout ça pour dire... Oui, parce que c'était un point, mais ça n'explique pas. Mais regarde, ils ont eu quand même un certain temps pour se faire la main, pour se familiariser, pour se peaufiner. En tout cas, moi là-dessus, je voulais vous entendre et je voulais aussi, on va conclure là-dessus, je voulais également vous entendre réagir sur le fait qu'une femme, pour la première fois, docteur, que ça vous plaise ou pas, pour la première fois, une femme à l'Assemblée nationale, Pauline, Sainte-Pauline, est chef de l'opposition. Ça ne s'est jamais vu. Alors, Jean Charest, il est bien mieux de faire attention. Allô? Dans quel sens, qu'est-ce que tu veux dire par là, Gary? Ben, elle va le mettre au pot, Jean Charest. Vous allez voir que Pauline, elle va prendre le contrôle, elle ne restera pas deuxième longtemps. Oh, oui. Ah, oui, 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 docteur. Je sais que vous ne serez peut-être pas d'accord, mais moi, Pauline... Non, 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 ce n'est pas une question d'accord. Pauline, je t'écoute. Ce n'est pas pareil. Sur quoi tu penses? Explique-toi, parce que c'est intéressant comme... Ben, son passé, docteur, en politique, il faut lui donner ce qu'elle a. Elle a une expérience, OK? Exact. Tout ce qui lui manquait, c'est le power qu'elle a reçu hier. Pierre, n'oublions pas que 51 députés dans l'opposition, ce n'est pas de la petite bière. Alors, Jean Charest, il va marcher peut-être pendant cinq ans avec une majorité, mais une très faible majorité, puis il va marcher les fesses serrées. Vous allez voir que Sainte-Pauline, la reine des Bécosses, elle va y en faire baver, pas à peu près. Allô? Oui, oui, non, mais j'écoute, puis je... ça se peut, ce que tu dis là. Ben, on s'en reparlera dans cinq ans, docteur. Non, on va s'en parler régulièrement, si on continue de se parler tous les matins. J'ai hâte de voir, je te dirais ceci, Garry. Oui. J'ai hâte de voir, j'ai hâte d'entendre un propos intelligent de la bouche de Pauline Marois. Et si je te défie, ce matin, je te défie. Oui. Garry, peux-tu me donner trois phrases intelligentes que Pauline Marois a prononcées pendant la dernière campagne électorale? Bon, voyons donc, je vous trouve tellement sévère avec Pauline, docteur. Je diminue ma demande. Deux. Deux phrases intelligentes qu'elle aurait prononcées. Bonne. Oui, moi, chaque fois qu'elle disait que Jean Charest était un menteur, ça a des phrases intelligentes. Elle l'a dit plus que deux fois. Alors, docteur, non, non, non. Alors, je diminue, je diminue ma requête. Une phrase intelligente que Pauline Marois a prononcée pendant la campagne électorale. Une seule. Une phrase réfléchie. Oui. Une phrase songée. Une phrase qui vient d'elle. Une phrase qui nous invite à l'évolution. Une phrase qui nous invite à l'épanouissement. Une seule. En tous les cas, docteur, il était temps qu'une femme s'impose au Québec. Je suis très heureux pour les femmes. Vos sociétés matriarcales peuvent aller se rhabiller. On va être dirigé très bientôt par une femme au Québec, docteur. C'est la meilleure chose qui pourrait nous arriver. J'attends toujours, j'attends toujours la prochaine phrase. Oui, oui. La phrase, la prochaine, le prochain énoncé intelligent de cette personne-là. Je l'attends. Très bien, docteur. Alors, on va fouiller dans les archives. On va vous en trouver une phrase intelligente, c'est promis. Passez une excellente journée, cher ami. Ça m'en fait plaisir de vous retrouver. Nos combats sont réengagés. On a sorti les gants de boxe. Et ce n'est pas fini, mesdames, messieurs. À tous les matins, à la même heure, vous allez voir. Gagnon, Daigneau et Mayou, on va se taper dessus. Ça va être le fun. Merci, docteur. Bonne journée. Bye. Bye, doc. Oh, c'est le doc de Guéritu qui a un méde à tout. Oh, c'est le doc de Guéritu qui a un méde à tout. Le Doc Mayou. Du lundi au vendredi à 8h05 et 17h45. Acto FM. Latitude Rock.